Bonjour à tous dans cette séquence nous allons voir un troisième exemple d'utilisation de l'interface callable dans cette version on va commencer à jouer avec des listes de tâches à insérer dans un pool et ensuite dont on va récupérer les résultats donc on fera ensuite bien évidemment une somme mais cette fois ci pas sur deux résultats sur une liste de résultats obtenus on va changer un petit peu la classe calcul qui reste très 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 voisine de ce que l'on avait il y a un petit peu plus de dépendance vous allez comprendre très vite à quoi elles servent en fait ce qui se passe c'est qu'on va lancer le tirage de valeur aléatoire et ici on va attendre dix fois la valeur de cette valeur aléatoire alors en fait c'est intéressant parce qu'on va exacerber des comportements sur lesquels on discutera ensuite au niveau des exécutions le résultat on l'affiche après le temps d'attente et puis on le rend la classe principale la classe principale j'ai toujours une somme qui est égale à zéro je récupère deux arguments le premier c'est le nombre de threads et le deuxième c'est la taille du pool ensuite eh bien je vais créer un thread de pool et un neuréliste dans lequel je vais stocker les futurs ensuite je vais avoir une première boucle je vais lancer les calculs donc j'insère en fait les tâches dans le pool de thread et ensuite je récupère à chaque fois un futur et ce futur je l'insère dans une liste de résultats et une fois que j'ai fait tout cela eh bien j'attends les résultats et je vais boucler sur cette liste de futurs et je vais ensuite eh bien récupérer les résultats au fur et à mesure donc le premier résultat je récupère en premier le deuxième etc 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 et puis une fois que je fais ça à chaque tour de boucle je fais le calcul du cumul j'affiche le résultat je fais un shutdown tout est bien qui finit bien à propos que se passerait-il si on oubliait le shutdown ici eh bien tout simplement cette thread se terminerait mais les threads créés dans le pool de thread elles ne se terminerait pas puisque le pool n'est pas considéré comme étant terminé et par conséquent le programme ne se terminerait pas voilà c'était une petite révision sur les pools de thread regardons maintenant une exécution donc j'ai ici une exécution où je lance 12 calculs et j'ai un pool de 5 threads alors vous voyez il y a deux trois trucs qui sont intéressants dans cette exécution ce qui est surtout intéressant c'est que c1 et c2 qui sont là ralentissent considérablement la récupération des résultats parce que vous voyez que je récupère ici le 746 mais en fait comme je suis en une boucle où je récupère dans l'oréliste je fais les get au fur et à mesure et bien en fait ça veut dire que je ne peux récupérer le deuxième résultat que lorsque le premier a été produit et il se trouve que ici eh bien les premiers sont relativement lents voilà c'est intéressant parce que là il y a un petit écart entre celui-là qui a été reçu et celui-là et après en fait tous les autres ils ont déjà été produits ok donc je les récupère de manière instantanée on va finir par un petit chronogramme ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait c'est vrai que le dernier il était mouse costaud donc là c'est assez simple j'ai mon programme principal qui s'exécute j'ai ici trois calculs dans un pool de une thread donc mon programme principal commence par s'exécuter et il crée le pool de thread puis ensuite eh bien il continue son exécution il va créer la liste de futures de integers qui contient potentiellement le résultat ensuite et bien il dit qu'il lance les calculs et puis il va créer un premier objet de calcul qu'il insère dans la liste ça va provoquer la thread je suis toujours sur cette hypothèse où je crée les threads dès que j'en ai besoin mais pas avant donc le pool était vide avant ici il va continuer donc là il fait un add du futur associé à cette première tâche qui a été rentrée en fait ici et qui va s'exécuter sur cette thread là toutes les autres d'ailleurs mais en tout cas elle va commencer à s'exécuter je fais un add du futur sur la liste des futurs donc des résultats puis ici il va créer un deuxième objet c'est il va faire le submit il va faire le add du futur donc jusque là tout va bien il le fait l'opération une troisième fois ici je me trouve à avoir lancé les trois occurrences de calcul et d'attendre ici les trois futures donc ça c'était la première boucle fort ensuite il dit ben j'attends les résultats et puis il va faire un get il va faire un get sur le release donc sur ce résultat là et le get évidemment il ne peut qu'être bloquant donc à ce moment là ben une autre thread va prendre la main c'est celle qui est dans le pool qui fait un calcul enfin tire une valeur fait une attente correspondant à 10 fois la durée de cette valeur puis affiche lorsque l'attente est terminée et bien quel a eu ce résultat et à ce moment là il y a une mise à jour alors j'ai pas invoqué une méthode particulière mais en fait il y a un dispositif qui permet la mise à jour de cette première valeur ok ça se fait en fait lorsque dans le corps de calcul vous faites le return donc là il y a une commutation ici lui il est notifié qu'il s'est passé quelque chose donc le get peut sortir il est débloqué à ce moment là il récupère il dit j'ai récupéré telle valeur et il refait juste après un get mais on voit bien que les deux autres calculs qui ont été mis sur le pool de thread ne sont pas encore exécutés puisqu'il n'y a qu'une seule thread affectée à ce pool à ce moment là et bien du coup le calcul reprend chercher une valeur, attendre un certain temps, afficher la valeur et à ce moment là il y a le return qui correspond à la deuxième mise à jour on n'est pas tellement surpris ça fonctionne comme on l'attendait là ici je reprends la main ça ne provoque pas le réveil du get qui est en train d'être exécuté par le même donc il n'y a pas de soucis et puis ici une troisième valeur est calculée et la mise à jour a lieu bon, à ce moment là on finit par il n'y a plus rien à faire, le pool de thread a été vidé donc à ce moment là on repasse dans le get et on sort du get donc lui il récupère une nouvelle valeur, il additionne, il refait un get il récupère une nouvelle valeur et à ce moment là la connexion est bloquée donc on sort de la deuxième boucle for et ici on fait un shutdown de du pool de thread qui va provoquer la destruction de la thread unique affectée à ce pool on sort du shutdown et on se termine c'est aussi simple que ça je vous remercie pour votre attention à bientôt 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 à bientôt